Alors là les amis, on attaque avec la main sur le cœur, on a 10 000 j'aime, sortez les concombres les amis ! Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur Castle Rush, un nouveau jeu qui est disponible sur iOS, Android, il est totalement gratuit, si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas, premier lien en description, faites-moi péter les téléchargements, chaque téléchargement c'est un petit peu comme un don, c'est comme What The End, ça marche de la même manière, et encore une fois un grand merci aux développeurs du jeu pour leur confiance, je vais vous présenter ce jeu, vous allez voir, il n'est pas merguez du tout, bien au contraire, c'est un genre de What The End 2.0, il y a des trucs qui vous rappellent Clash Royale, regardez ici les petits coffres gratuits, à droite on a les coffres gratuits, le coffre à coucou qui est juste au-dessus, tout en haut, on a les pièces d'or, les gemmes, à droite l'expérience avec le niveau, d'ailleurs à la fin de cette vidéo vous aurez mon clan, vous pourrez me rejoindre, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, il sera ouvert pour tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors je vais vous montrer les différents glets comme ça, on va découvrir ça, je vais commencer par le plus important les gars, on le sait tous, en tant que gemmeur, le magasin, alors avec des offres spéciales, un petit peu, comme Clash Royale, on a 3 cartes également qui sont proposées, c'est comme Clash Royale, et enfin les coffres, alors comme vous le voyez j'ai actuellement 10 100 4 gemmes, tu rêves pas Francis, on va se faire du pack opening, de qualité comme ça, direct d'entrée, on n'a pas le temps de niaiser, et enfin pour finir, les différentes gemmes avec les pièces d'or, donc vous pouvez acheter des pièces d'or, monter les cartes, d'ailleurs en parlant de cartes, on va voir ça ensemble avec le deck, un deck qui est constitué, alors comme vous le voyez de 14 cartes, à savoir que vous pouvez par exemple faire un deck full squelette, ça c'est marrant par exemple pour du troll, ou un deck full sort de flamme, donc ça c'est, je trouve ça assez funny pour ma part, donc là vous voyez mon deck pour ma part avec une duplication des squelettes qui évoluent, mais on fera des modifications à venir, vous allez voir ça, surtout qu'on va se faire du pack opening, donc différentes cartes qu'on débloque au fur et à mesure des différentes arènes, vous commencez au camp d'entraînement, vous allez débloquer d'ailleurs au camp d'entraînement votre première épique, vous verrez vraiment épique, et ensuite vous enchaînerez avec les différentes arènes, donc du 1100 trophées, on voit ici le hall d'énin, 1400, 1800, 2200 trophées, putain j'aime beaucoup, le temple des anges, j'espère y arriver un jour, le petit temple des anges, le château du sommet enfin, qui est donc l'arène légendaire et qu'ils appellent ici le château du sommet, on va regarder autre chose ensemble, quelque chose d'assez important, le classement ici, vous avez le classement global, le petit classement local avec les français ici qu'on peut suivre, on a les clans, tout ça vous connaissez, ce que je vous propose, on va se faire dans un premier temps pack opening gratuit, on va aller jouer pour faire un gaming sans gemmage, vous voyez en mode comme si je n'aimais pas, et ensuite on se fera du pack opening énorme avec ses 10 000 gemmes, on ira ouvrir du super cop magic, et on essaiera de débloquer peut-être la première légendaire, je ne sais pas si c'est possible, je ne crois pas, on verra ça en tout cas ensemble, let's go, on va commencer, alors vous allez voir le pack opening est assez différent, ça ressemble un petit peu à Hearthstone, pour ceux qui ne connaissent pas sur PC, c'est pas genre on appuie pour les cartes une par une, mais elles sont affichées par 3, et c'est vous qui choisissez quoi ouvrir, on a les pièces d'or, donc plus 19 pièces d'or, ici on a un squelette, une archère, et ok, un petit guerrier, on enchaîne ici avec le petit coffre en argent sur suspense, ok, ce qui est marrant c'est qu'on peut les ouvrir, boum, comme ça, d'un coup, un petit golem, les petits squelettes, et le petit, moi je le compare au chevalier, mais vous allez, en fait, les cartes sont totalement différentes de Clash Royale, c'est pas du tout un plagiat Clash Royale, et vous allez voir le gameplay, si vous aimez What The End, ce qui a été le cas, vous allez adorer ce jeu, parce que c'est le même en un petit peu plus poussé, alors pour l'instant, c'est totalement merguez, forcément, coffre en argent, oh, regardez ici, c'est doré, c'est en jaune, ça veut dire que c'est une rare, Francis, donc on commence, oh, six squelettes, regardez, il y en a un petit peu plus au niveau du design, ça c'est plutôt sympa, on a trois archères, et pour terminer une rare, oh, ça c'est bien la triade que j'ai débloquée dernièrement, que j'ai pas eu l'occasion de tester, donc ce que je vous propose, on l'ajoute au deck, et on va aller tout de suite passer aux choses sérieuses, alors je vais l'améliorer, parce que je pense que vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, Francis, tu veux voir, donc on va la mettre à la place de la petite mousquetaire que j'avais également en doublon, let's go, parce qu'au début, j'ai pas énormément de cartes, forcément, donc vous pouvez mettre des doublons, comme je vous disais, vous pouvez faire du full squelette, full tank, et c'est parti, alors chose assez intéressante sur ce jeu, comme vous le voyez, on commence pas tout de suite à 10 délixirs, au fur et à mesure qu'on va débloquer des cartes, un peu comme Hearthstone, on va débloquer des barres délixirs, d'ailleurs là, petit problème, j'ai rien qui coûte 3 délixirs, donc je peux pas jouer de cartes, ok, tout de suite, on va jouer le petit chevalier bien fond de map, donc comme vous le voyez, il y a 3 lignes, je peux attaquer aux cheveux, et le but c'est tout simplement détruire le château adverse, ok, il est parti, regardez, sur un genre d'ArkX, ArkX avec Frankenstein, oh putain, ici il a mis un petit chevalier, donc là on va drop tout de suite ici, ça, pour défendre le château, parce que regardez, mon château a pris des dégâts, il est passé à 3745 points de vie, donc il est niveau 2, ok, on va jouer le petit golem ici, A4, oh, ça c'est violent, parce que dès qu'il apparaît, il y en a un, il m'a fait déglinguer avec ça, dès qu'il apparaît, ça tue une unité, chaque troupe après a des petites capacités, celle-ci elle se régène, le petit diable aussi, il m'a pas mal merguez rouler, on va envoyer la famille ici, on va soutenir le petit orc avec le golem, on rajoute les petites archères ici derrière, les petits squelettes à 1, est-ce qu'on met un petit coup de flamme, oui, ici, le petit coup de flamme directement, on va se débarrasser de la mousquetaire, le golem qui va t'attaler, et on le voit là, il est plutôt résistant l'adversaire, on va lui remettre un coup de flamme à son truc merguez là, oh là là, son truc qui régène, c'est fort, alors là on le voit, il y a un petit chevalier qui arrive, des petits squelettes, on va mettre tout simplement du dégâts de zone ici, vous allez voir, ça, ça tape en zone, et ça va carrément nettoyer, on va rajouter une petite mousquetaire ici, pour soutenir le golem, oh, j'ai le petit hachoir, ça aussi, pour le dégâts de zone, c'est pas mal, mais on va d'abord mettre un golem ici, avec notre genre de nécromancien, ok, ici là on voit la famille, on va partir sur sa fond map, on va rajouter le petit chevalier devant, ok, il est parti sur une firestorm, on part tout de suite nous aussi sur le fire, et voilà, regardez, on est en train de pousser ici devant, on est en train de pousser également, on pousse plus en bas, alors là, regardez, je peux dépenser 5 dégâts pour piocher, mais je vais pas le faire parce que je suis plutôt bien au niveau des cartes, j'ai pas besoin de forcer plus que ça, par contre là, on va vraiment continuer de pousser ici au middle, en haut, c'est en train de pousser, en bas, ça va défendre ce golem, j'ai également, oh, il a golem niveau 4, oh, le château qui tombe, le GG, le Massage Thaï, mais oui monsieur, et petit coffre en argent qui fait plaisir, plus 29 trophées, donc voilà, vous avez vu un petit peu le gameplay, j'aime beaucoup le style, l'élixir qui grandit au fur et à mesure, faut défendre une lane, on peut être genre dépassé haut alors que tu me mets en bas, j'aime beaucoup, et c'est vraiment très stratégique, un peu comme les échecs et au final, un petit peu comme Clash Royale, tout en étant totalement différent, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, c'est pas forcément un plagiat de Clash Royale, même si j'ai rien contre les plagiat, comme vous avez vu avec du tribalmania, j'ai beaucoup fait tribalmania, d'ailleurs tribalmania qui reviendra en août, pour tous ceux que ça intéresse et là ce que je vous propose, bah tiens j'avais oublié ici, deux petits coffres gratuits on va aller les ouvrir, parce que les coffres gratuits c'est peut-être synonyme de légendaire, on sait jamais oh, oh, il y a une rare, il y a une rare Francis, et la rare c'est, ok le petit, oh le bourreau, il s'appelle le bourreau mais il est totalement différent, donc c'est ok, plutôt sympa, ce que je vous propose c'est d'attaquer tout de suite avec du pack opening de qualité, on va aller déglinguer le shop ensemble, d'ailleurs tiens ici on voit les petits messages de nouveaux équilibrages qui datent du 17 juillet, donc c'est assez récent comme quoi ils prennent soin du jeu, ils équilibrent, donc ça c'est plutôt cool, ce que je vous propose tout de suite pack opening, c'est parti, alors là les amis on attaque avec la main sur le coeur, on a 10 mille j'aime, sortez les concombres les amis, on va sortir du coffre mythique donc c'est un peu l'équivalent du coffre super magique je pense, sur Clash Royale alors qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a 6 épiques et 36 rares, d'accord, intéressant ici on a 6 rares, une épique dans le coffre magique ok, et enfin le coffre géant le grand coffre, 84 donc ce que je vous propose, on va faire péter du coffre mythique, on est là pour ça, c'est parti le premier coffre mythique, ça ressemble à quoi ? waouh, il y a seulement 3 cartes les amis ça veut dire que ça va être du beau coup de cartes, waouh 138 guerriers, oh my god on enchaîne ici avec 36 guerriers et pour terminer, nouvelle carte oh, le porte-drapeau, je sais pas du tout ce que c'est Francis a few moments later alors on va un peu examiner cette petite épique donc porte-drapeau de niveau 1 97 d'attaque, 419 de santé corps à corps, euh, pour les dégâts la vitesse, euh, 10 bonus de vitesse, 4, ok plutôt sympa, alors ce que je vous invite à faire c'est vraiment à bombarder cette barre de pouces bleus on se donne un objectif de 5000 pouces bleus pour cette première vidéo, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, quelle a été votre première épique que vous avez débloqué, faites-moi péter cet espace commentaire et ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec un autre coffre mythique c'est parti Francis, attention, 3, 2, 1 ok, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici 138, non, ça c'est pas terrible 36 bourreaux et on termine avec, oh, nouvelle carte oh, le chétan le chétan Francis j'ai débloqué le chétan, le démon, vous vous rappelez la carte qui, dès qu'elle apparaît, tue une unité adverse, juste énorme, alors il me reste déjà plus que 1600 gemmes, c'est parti, super vite, on enchaîne avec le coffre suivant, ok, on va commencer par les communes, comme d'habitude, 137 squelettes ça c'est pas mal les squelettes, parce que je les joue oh, 36 triades, ça c'est complètement fumé, et on va enchaîner avec oh, un petit mage, 7 mages, c'est plutôt propre, alors qu'est-ce qu'on va se faire, tiens, j'ai envie d'essayer un petit peu les autres coffres aussi, pour se faire kiffer, on est là aussi pour kiffer, voir un petit peu ce qu'ils contiennent, peut-être que ça vous intéresse vous, et là on voit, il y a deux rares et une commune, on va commencer par la commune, 72 bombes, intéressant je vais peut-être finalement jouer la bombe, surtout si j'en ai choisi, 72, deux enfers, et on va terminer avec six triades, encore de la triade, ça c'est dommage, j'aurais préféré en avoir une autre on a chopé combien de pièces, entre 430 et 530 pièces, c'est plutôt honnête alors, on commence, oh oh, l'arc X tu plaît, avec le petit Frankenstein regardez-moi sa petite tête de blédard, on enchaîne avec six enfers et cette carte, j'aime beaucoup l'enfer, et enfin 72 guerriers, c'est plutôt pas mal, on va se faire un petit coffre magique, également on va voir un petit peu ce que donnent ces coffres magiques on commence avec 23 bombes on enchaîne avec 6 ballistes et un petit porte-drapeau, ok ok, allez on reprend tout de suite le coffre mythique, on va se refaire un petit magique après parce que j'en ai fait qu'un, j'en ai fait qu'un, alors on va commencer par la petite commune, 1122 pièces on enchaîne avec 138 squelettes 36 ballistes, ça c'est cool, ça c'est cool oh, what the fuck, le chevalier noir mais c'est quoi cette carte, c'est quoi cette carte ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite regarder cette carte, quoique les gars, on se termine tout de suite les gemmes, on pète, on fait péter toutes les gemmes, on n'a pas le temps, on est comme ça Francis, on commence avec ce petit coffre magique, on commence avec 36 enfers, 138 squelettes et on termine avec 6 mages, plutôt sympa, il nous reste 1300 gemmes, oh j'ai plus assez j'ai plus assez pour un super, donc on va se faire un petit magique on commence avec 23 bombes des enfers, ok c'est plutôt nice et oh, du mag, ça c'est bien le mag, vous l'avez vu le dégât de zone, j'aime beaucoup le mag, on va continuer à se faire du magique du coup, oh j'aurais bien aimé avoir une petite légendaire là Francis alors il y a des cartes légendaires sur ce jeu le chevalier noir, nice j'espère qu'il reste encore une autre carte enfin s'il reste une autre carte à débloquer, j'espère que je vais la débloquer et je vais avoir toutes les cartes ça pourrait être pas mal, ok un petit porte-drapeau plutôt pas mal, il nous reste 400 4 gemmes et on va se terminer du coup tranquillement avec ce petit coffre magique, c'est parti on se fait une petite technique bougeux, le petit porte-drapeau qui a l'air assez intéressant, alors mes petits truites avant d'attaquer l'attaque, on fait un petit point clan, j'ai créé le clan il s'appelle team truites en description, team truites je suis dans le clan Senor 9 Youtube actuellement niveau 5, 407 trophées, il y a moyen que ça monte d'ici là, n'hésitez pas à le rejoindre il est ouvert à 0 trophées, premier arrivé premier servi, faites moi péter ça, on passe tout de suite au gameplay, c'est parti on est à une game de l'arène suivante l'arène, enfin le château de les amis, à 400 trophées et plus ça va nous permettre de débloquer des nouvelles cartes que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec le gameplay cette partie, oui mon coffre est plein je sais, j'ai tous les coffres qui sont full, c'est pas très grave, ça saute pas les coffres normalement, s'ils ont fait ainsi, comme Clash Royale ça saute pas, alors là, un petit problème les amis, comme vous le voyez, j'ai rien qui coûte 2 cartes à part la petite bombe, je ne peux rien jouer je pioche une carte à 10, c'est catastrophique et main complète, main complète je suis obligé de jouer une carte et on va commencer tout simplement ici avec la petite bombe, histoire de piocher une carte et on va enchaîner derrière avec oh là là, c'est dur, la mousquetaire la mousquetaire, il faut vite que je réjane en elixir j'ai rien de pas cher, faudrait que la mousquetaire nettoie ici, j'ai un golem assez rapidement allez nettoie oui monsieur, le GG on a nettoyé, ok, du coup là, ça devrait le faire ça devrait le faire au KLM, ok, on va tout de suite balancer ici les flammes de l'enfer, Francis mais oui monsieur, mais oui, t'as cru quoi, que t'allais passer comme ça, ok, on défend alors comme vous le voyez, là, pour l'instant, c'est pas des cartes over oh putain, Francis, là, je crois que vous avez compris là, je crois clairement que vous avez compris, on a sorti tout de suite nos torts niveau 1, lui, il est niveau 3 il a un golem niveau 3, Francis, il est seulement niveau 3, le gars, c'est abusé, oh calme-toi, Francis il a balancé une foute des enfers, oh my god alors là, j'ai un genre de petit bourreau alors là, ça, ça va me poser des problèmes cette dryade, elle pose beaucoup de problèmes à tout le monde je pense que vous avez dû le remarquer oh lolo, on va tout de suite enchaîner ici avec ça, qui va nettoyer un truc, allez là allez, nettoie le dégât de soudes allez, oui monsieur, on a complètement défendu on a complètement défendu, on a une contre-attaque ici avec notre épique de niveau 3 notre épique juste derrière, de niveau 2 ici, on va enchaîner avec une dryade pour accompagner cet orc, et là je vais clairement le pousser à bout, on enchaîne ici avec le fameux bouche le bourreau, le petit bourreau que je dise pas de bêtises, et on va mettre un mecaknight devant histoire de l'HV, attention le mecaknight qui est sorti, on va mettre une petite bomb ici, histoire d'anéantir la petite bête qui est saignante, le petit golem ici pour défendre l'or qui arrive, comme vous le voyez c'est super dynamique, il y a 3 lignes ça bouge beaucoup, et arrivé au x2 je peux vous dire que ça, ça va vite, ça va très très vite et ça va au-dessus de 10 d'élixir, comme vous le voyez, l'anmax était de 12 d'élixir, juste fou le GG, plus 32 trophées, et nous voilà en arène 2, c'est officiel avec des nouvelles cartes à débloquer, donc ça, c'est plutôt nice, c'est une nouvelle offre, regardez moi ça, on a 1000 pièces, 500 gemmes pour 5,49€ ce que je vous propose, on a pas le temps, on fait péter la petite offre, c'est cadeau allez, on envoie, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit magique, j'espère des nouvelles cartes c'est le but, 190 archers, 49 mousquetaires, et malheureusement 8 chevaliers noirs ça c'est nice, alors ça c'est un coffre super magique pour 5€, ah ouais, lourd, cool et 1000 pièces avec, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas lâchez moi à votre plus beau pouce bleu, et quant à moi je vous donne tout simplement rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo c'est parti